On ne se bat pas de la même manière avec quelqu'un qui est plus fort que soi qu'avec quelqu'un qui est moins fort que soi, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Il faut ainsi savoir qu'il y a 5 éléments essentiels à la victoire. 1. Vaincra celui qui sait à quel moment combattre et à quel moment ne pas combattre. 2. Vaincra celui qui sait comment agir face à des forces supérieures comme inférieures. 3. Vaincra celui dont l'armée est animée d'un même esprit dans ses rangs. 4. Vaincra celui qui, préparé lui-même, attend de prendre l'ennemi au dépourvu. 5. Vaincra celui qui est doté de capacités militaires et n'est pas entravé par le souverain. 6. Vaincra celui qui sait à quel moment combattre et à quel moment ne pas combattre. 7. Vaincra celui qui sait à quel moment combattre et à quel moment ne pas combattre. 9. Il ne faut pas combattre n'importe quand et n'importe comment. 9. Il faut attendre le bon moment. 10. Ça fait partie de la stratégie. 10. Celui qui sait comment agir face à des forces supérieures comme inférieures. 11. Tout est dit, on ne se bat pas de la même manière avec quelqu'un qui est plus fort que soi qu'avec quelqu'un qui est moins fort que soi. 11. Que ce soit intellectuellement ou physiquement. 12. Si tu te bats avec quelqu'un qui fait deux fois ta taille comme si tu te battais avec quelqu'un qui est plus petit que toi, tu vas te faire défoncer. 12. En revanche, si t'es malin, tu peux gagner. 13. Hashtag David contre Goliath. 14. Vaincra celui dont l'armée est animée d'un même esprit dans ses rangs. 15. La cohérence est très importante. 16. Tu ne peux pas gagner un débat intellectuel si tu ne sais pas où t'en es si tu n'es pas clair dans ta tête. 17. Vaincra celui qui, préparé lui-même, attend de prendre l'ennemi au dépourvu. 18. Il faut garder des cartes dans sa manche et être prêt pour si l'ennemi attaque. 18. C'est bien souvent un chemin qui mène plus efficacement à la victoire. 19. Vaincra celui qui est doté de capacités militaires et n'est pas entravé par le souverain. 19. Alors ça, comme je le vois moi, pour un combat qu'on mène, qui ne serait pas une guerre, c'est le fait de savoir qu'une fois qu'on mène un combat, on mène un combat. 19. On n'est plus dans la réflexion de « est-ce que je vais mener un combat ? » 20. On est dans le combat. 20. Il ne faut donc plus que penser en termes de recherche de victoire et appliquer ce que l'on sait de comment y arriver, notamment ce qu'on a appris dans l'art de la guerre. 20. D'où l'affirmation « si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. 20. Si vous vous connaissez vous-même sans connaître l'ennemi, pour chaque victoire remportée, vous connaîtrez également une défaite. 21. Si vous ne connaissez ni vous-même ni votre ennemi, vous succomberez à chaque bataille. » 22. Je trouve que tout est dit. Il n'y a même pas besoin d'explicité. 23. Et le schéma, il est génial. 24. Connaissance de l'ennemi, connaissance de soi-même, entre les deux, c'est l'art de la guerre. 25. Si on connaît les deux, on gagne un coup sûr. 25. Chapitre 4. Sun Tzu a dit « Les bons guerriers expérimentés se mettaient au-delà de la possibilité d'une défaite, puis attendez l'opportunité de vaincre l'ennemi. Il est de notre ressort de nous prémunir de la défaite, mais l'opportunité de vaincre l'ennemi est apportée par l'ennemi lui-même. » Il ne faut pas chercher à obtenir la victoire, il faut chercher à éviter la défaite. Il faut se mettre au-delà de la possibilité d'une défaite, comme il le dit si bien, et attendre que l'ennemi nous offre une opportunité de victoire. Des fois, il faut être patient. Ainsi, le bon combattant peut s'assurer contre la défaite, mais ne peut pas rendre certaine la défaite de l'ennemi. D'où l'affirmation « Il est possible de savoir comment vaincre sans être capable de le faire. » Et là, on est vraiment dans la notion dont je parlais au début de la série de vidéos, sur le poker par exemple, où des fois on peut faire tout ce qu'on peut et ne pas gagner quand même. Il est possible de savoir comment vaincre sans être capable de le faire. Se prémunir de la défaite implique des tactiques défensives. « La capacité de vaincre l'ennemi implique de prendre l'offensive. Rester sur la défensive indique des forces insuffisantes. Attaquer indique une surabondance de forces. » Ça, c'est par rapport au message qu'on envoie à l'ennemi, juste en étant sur la défensive ou en attaquant. Si on attaque, l'ennemi pense qu'il a une surabondance de forces. Sinon, il n'attaquerait pas. Si on reste sur la défensive, l'ennemi se dira qu'on a des forces insuffisantes. Ça, ça peut être utilisé pour le tromper par exemple. Enfoncer une porte ouverte n'est pas un signe de grande force. Voir le soleil et la lune n'est pas le signe d'une vue perçante. Entendre le bruit du tonnerre n'est pas le signe d'une oreille fine. Ce que les anciens appelaient un guerrier adroit est celui qui non seulement gagne, mais qui excelle à gagner avec facilité. Ainsi, ses victoires ne lui apportent ni réputation de sagesse, ni de courage. Il ne faut pas chercher à gagner pour la notoriété, pour l'image. Il faut chercher à gagner avec tant de facilité qu'on dira qu'il a gagné, mais bon, c'était facile. C'était facile parce qu'on était bons, mais il faut que ça soit facile de gagner. Il faut être tellement fort que ça en devient facile de gagner. Le guerrier adroit gagne ses batailles en ne commettant aucune erreur. Ne commettre aucune erreur est ce qui établit la certitude de la victoire, car cela signifie conquérir un ennemi qui est déjà vaincu. Ainsi, le guerrier adroit se met dans une position qui rend la défaite impossible et ne manque pas le moment de vaincre l'ennemi. Le stratège victorieux en guerre ne cherche la bataille qu'après que la victoire a été établie, tandis que celui qui est destiné à perdre commence par combattre, puis cherche ensuite la victoire. Le dirigeant efficace cultive la loi morale et adhère strictement à une discipline et à une méthode. Il est donc en son pouvoir de contrôler le succès. Comme je le disais tout à l'heure, une fois en mode combat, en mode guerre, il faut oublier le souverain comme il dit. Il faut oublier l'aspect émotionnel, l'aspect impulsif et être méthodique. Utiliser les armes aussi bien morales, mentales. Utiliser tous les outils qui servent à mener à la victoire. Appliquer la méthode qui mène à la victoire. C'est ce qui permet d'être efficace. Toute la force de penser doit être orientée vers le fait d'obtenir la victoire. Voilà mesdames et messieurs pour aujourd'hui ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanniquer le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.